Bonjour à tous, je m'appelle Fadid Awra. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la modélisation du canal de transmission et pourquoi on l'appelle canal multitrager. Tout d'abord, l'histoire commence par un émetteur et un récepteur. Vous voyez, dans ce schéma-là, ce schéma-là explique bien le canal de transmission ou bien les télécoms en général. Tout d'abord, on a un émetteur qui est très loin d'un récepteur. On va dire qu'on a une distance de 100 km par fois. Et du coup, vous voyez qu'on a une distance très loin. Et le but, c'est d'envoyer le message de l'émetteur au récepteur. Donc jusqu'à maintenant, c'est très clair. Tout d'abord, on a un signal X de T. Vous voyez, ça, c'est le signal X de T. Ce signal, il est ici. Il est en fait composé d'un ensemble de symboles. Et on l'appelle ici, dans cet exemple, c'est S de K. Donc S de K, c'est en fait l'ensemble des symboles formant un signal qui s'appelle X de T. Maintenant, on va parler du signal récepteur. Le signal récepteur, c'est le signal dans lequel il est porté à une fréquence. On va donc expliquer ça après. Mais en fait, si quelqu'un a compris c'est quoi la modulation, bien sûr qu'il va comprendre c'est quoi le signal Y de T. Et pourquoi on a dit que le signal X de T est porté à une fréquence. Après ça, il a été reçu par le récepteur. Donc en total, après avoir donc démodulé et tout ça, on aura maintenant le signal Y de T. Et ce signal Y de T, c'est le signal reçu par le récepteur. On va l'appeler UE. UE, c'est User Equipment. C'est une terminologie de la norme 3GPP utilisée dans la LTE, qui est la Long Term Evolution, ou bien la 4G. Ou bien la 5G aussi. Donc on va dire que Y de T, c'est le signal récepteur. Et vous voyez que Y de T est relié directement à X de T par une relation de convolution. Donc C de T convolue à X de T. Vous voyez, c'est donc l'originalité de l'utilisation de la convolution dans les télécoms. Voilà. Mais avant tout, il faut donc comprendre en fait ces écritures-là. Donc on a donc X de T, le signal émis par l'émetteur. Il va donc être porté par une fréquence, ensuite transmis. Mais vous voyez donc que l'antenne va envoyer le signal X de T dans toutes les directions. Après ça, on aura donc un ensemble, ou bien une superposition de plusieurs signaux qui est le même signal. Par exemple, on a tout d'abord le premier trajet. Donc ça c'est le signal X de T, qui est atténué par Rho 1 et décalé de Tau 1. Ça c'est le premier trajet. Deuxième trajet, c'est Rho 0, Tau 0. Donc ce trajet est équivalent à deux paramètres, qui est l'atténuation et le retard. Parce qu'en fait, le signal, il est porté à une fréquence, à une onde électromagnétique. Et du coup, elle a besoin du temps. Par exemple, 100 km, il y a en fait un temps de décalage, ou bien un retard. Et ce retard est calculé en fonction de la distance et de la sériété de la lumière. Voilà, Tau est égal à la distance divisée par la sériété de la lumière. Normalement, ce Tau, il est très petit par rapport, par exemple, à ATS, qui est la période d'un symbole. Voilà, ou bien la période, on va dire, dans laquelle on a passage d'un symbole à un autre. Ensuite, on a un troisième trajet qui s'appelle donc trajet numéro 2. Il a donc l'atténuation Tau 2 et, pardon, Rho 2 et décalage Tau 2. Voilà. Et toujours, on a une atténuation parce que le signal qui est arrivé est différent du signal, ou bien il a une puissance inférieure à celle du signal émis. Parce que le canal, en fait, le canal de transmission, qui est par exemple l'air ici, sans fil, il va donc atténuer le signal par son bruit, etc. Après, donc, avoir combiné ou bien superposé tous les signaux, donc après ça, pas seulement on aura une superposition de plusieurs signaux et tous ces signaux reviennent au même signal, X de T, avec un bruit B de T qui est à probabilité de 99%, c'est un signal gaussien. Donc c'est une procédure aléatoire gaussienne. Et voilà, donc c'est ça la formule. Donc c'est la somme de tous les passes, c'est la superposition de tous les trajets d'atténuation Rho K et de délai ou bien de retard Rho K plus B de T. Donc pourquoi, en fait, il y en a en fait une superposition par cette expression ? Donc tout simplement, j'ai refait le même calcul pour vous expliquer en plus de détails qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi on aura ici la convolution après avoir, donc, écrire la formule de la superposition des signaux. Donc Y de T, c'est le signal reçu, X de T, c'est le signal émis. Donc ici, on travaille seulement sur le canal de transmission. Pourquoi donc Y de T ? On écrit sous forme de C de T, convoli avec X de T plus. On a dit déjà que plus B de T, c'est le noise. Ça, en fait, par convention, OK ? Donc on n'a pas, en fait, pas besoin de le prouver. Mais juste, on a besoin de prouver dans cette vidéo pourquoi on a une convolution, c'est tout. Donc on va revenir à l'expression déjà écrite ici de la superposition de tous les trajets. Après ça, vous voyez qu'on a X de T moins Tau de K. Tau de K, c'est le temps de retard, OK ? Parce que Tau de K, c'est le temps dans lequel le signal X de T a besoin de voyager, de l'émetteur au récepteur qui est presque à la vitesse de la lumière. Et du coup, on a besoin de calculer ce Tau de K. OK ? Et l'idée, c'est que, donc, quel est l'intérêt, en fait, de trouver, de travailler avec, ou bien d'avoir un signal décalé ? Parce que tout simplement, on peut l'écrire sous cette forme. Voilà. Donc, X de T moins Tau de K est égale tout simplement à X de T convolué avec le signal de Dirac, ou bien l'impulsion de Dirac, delta de T moins Tau de K. Voilà. Et en plus de ça, vous voyez qu'on a une constante dans une sommation. Et de cette façon, on peut prendre un facteur commun avec convolution. Donc ça sera, en fait, X de T convolué avec la sommation de... Donc une sommation, voilà. Et cette sommation, en fait, est caractérisée, donc, par les atténuations, l'ensemble des atténuations avec le décalage. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a, en fait, un ensemble d'atténuations. Donc on a un K atténuation avec Tau K, en fait, K délai de retard. Voilà. Et ça, forcément, il caractérise le signal. Bien sûr que c'est difficile. Pourquoi ? Parce que l'atténuation est difficile de calculer avec le retard. Du coup, on a des expériences physiques dans lesquelles on a essayé de calculer, en fait, C de T d'une autre façon. Mais juste pour vous expliquer que ça, c'est la définition de C de T qui est le signal composé d'atténuations avec deux retards. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le signal du canal. Voilà. Ou bien la caractérisation du canal. Donc, est égale, donc, C de T convolut avec X de T. Et vous savez bien, bien sûr, que X de T convolut avec C de T. C'est égal à C de T convolut avec X de T. Donc, c'est la même chose. On a, donc, la commutation, c'est pas grave, plus B de T. Voilà. Donc, c'est juste pour clarifier les choses, pour vous expliquer que le canal de transmission C de T. Et en fait, c'est l'ensemble, est composé d'ensemble d'atténuations et de retards. Voilà. Donc, voilà. C'est ça, donc, le but de la vidéo, de vous expliquer, donc, cette formule. Et donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez poser, donc, beaucoup de questions en écrivant des commentaires, ou bien vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vous explique cette formule, en fait. Après, donc, après avoir, donc, remplacé X de T par sa valeur et faire quelques modifications, on va, donc, vous expliquer, donc, cette formule. Donc, ça, c'est dans la prochaine vidéo. Salut.